Vous êtes sur RTL. Il est 17h. Le point sur l'actualité avec vous, Vincent Serrano. Bonjour à tous. Le déconfinement aura bien lieu le 11 mai. Confirmation faite par Edouard Philippe lors de son point presse qui se poursuit à Matignon. Le Premier ministre évoque une bonne nouvelle pour la France. Ce matin, le Président de la République l'a confirmé. La levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Nous y sommes. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en mesure de valider le déconfinement sur l'ensemble du territoire métropolitain. La moins bonne nouvelle, c'est que le pays est divisé en deux. Dans la majeure partie du pays, nous avons réussi à freiner la vague épidémique. C'est ce qu'on appelle les départements verts. S'ils se maintiennent envers les trois prochaines semaines, nous pourrons, au tout début du mois de juin, envisager une nouvelle étape de déconfinement avec peut-être l'ouverture des lycées, l'ouverture des cafés, des restaurants. Dans d'autres départements, le virus circule encore activement. Les départements rouges. Le déconfinement y est possible avec certaines restrictions. Pas d'ouverture des collèges, pas d'ouverture des parcs et jardins. Vincent Desrosiers, bonjour. Vincent Desrosiers, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour. On fait le point avec vous sur les annonces d'Edouard Philippe, évidemment, qui a évoqué une France coupée en deux et un déconfinement progressif pour l'ensemble du pays. Absolument, un déconfinement progressif, prudent, mais déconfinement général quand même, quelle que soit la couleur de votre département. Quatre régions restent en rouge, l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le département de Mayotte, où là, le déconfinement est carrément repoussé. Ailleurs, qui dit rouge, dit restrictions plus strictes, notamment en Ile-de-France, où le nombre de cas reste plus élevé qu'attendu. Dans ces départements, les collèges ne pourront pas rouvrir, les parcs et les jardins non plus. Dans les départements verts, les collégiens retourneront à l'école le 18 mai. Pour l'école primaire, un million d'écoliers seront accueillis par 130 000 professeurs dès la semaine prochaine. Une annonce du ministre de l'Éducation. Plus généralement, les déplacements à partir de lundi seront libres dans votre département ou ailleurs dans la limite de 100 km, a dit le ministre de l'Intérieur. Sinon, il vous faudra une attestation, une nouvelle attestation. Les déplacements professionnels ou personnels impérieux seront autorisés. Pour les plages, les lacs ou les centres nautiques, la règle générale reste la fermeture. Mais les maires pourront demander des dérogations aux préfets. Il n'y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables après le 11 mai, y compris dans les zones rouges. Une exception, Vincent, dans les EHPAD. Là, il n'y aura pas de déconfinement lundi prochain. Autre annonce de santé, la France est prête pour tester massivement, dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui promet 700 000 tests par semaine. Enfin, Olivier Véran a aussi promis une prime de 1 000 à 1 500 euros pour tous les salariés des maisons de retraite. Les précisions de Vincent Derosier du service politique de RTL. Merci Vincent. Une France coupée en deux, on vous le rappelle, quatre régions sont classées rouges dans la dernière carte de France du coronavirus. La région Grand Est, l'Île-de-France, le centre-val de Loire et les Hauts-de-France. Mayotte est aussi classée rouge. 32 départements au total où le déconfinement est possible à partir du 11 mai, mais avec certaines restrictions. Pas d'ouverture, on vous le disait, des collèges, des parcs et des jardins. En revanche, dans les départements verts, un retour en classe pour les élèves de 6e et 5e est envisagé à compter du 18 mai. Des départements verts où les réouvertures possibles des cafés, restaurants et lycées sont envisagées d'ici trois semaines. Les écoles primaires vont donc rouvrir sans distinction 80 à 85% des établissements en France la semaine prochaine. Un million d'écoliers seront accueillis par 130 000 professeurs. La RATP va passer son offre de transport de 30 à 75% d'ici lundi. Le télétravail, pour ceux qui le peuvent, reste de la règle. En Île-de-France, les transports en commun seront réservés aux heures de pointe, aux personnes ayant une attestation de leur employeur. Le port du masque grand public est lui rendu obligatoire dans les transports en commun pour les 11 ans et plus. Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Afin d'assurer la meilleure protection possible des usagers, l'objectif est que la fréquentation, qui est aujourd'hui de 6%, reste limitée à 15%. L'accès aux transports en commun en Île-de-France sera donc réservé aux heures de pointe, aux personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux pour se déplacer, que ce soit un motif de santé, convocation de justice ou pour accompagner des enfants. A noter qu'une nouvelle attestation doit être publiée pour les déplacements jusqu'à 100 km à vol d'oiseau. Le montant de l'amende lui reste le même, 135 euros en cas de non-respect de cette distance. Les frontières restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Des annonces bien sûr que vous pourrez retrouver dans tous les domaines sur rtl.fr. La météo de cet après-midi ensoleillée et lumineuse. Les températures demain seront comprises entre 14 et 26 degrés le matin, 16 et 28 l'après-midi. 16 degrés par exemple au Havre, 21 à Lille, 23 à Paris, 25 à Lyon et à Strasbourg. Et 28 degrés la maximale pour Bayonne. RTL, il est 17h passé de 5 minutes. C'est l'heure pour vous de retrouver vos grosses têtes avec Laurent Ruquier.